Bonjour, cet espace qu'on a autour de nous, ça s'appelle le Maïf Social Club. C'est un espace de 1000 mètres carrés. C'est un lieu qui se veut être un peu un laboratoire de réflexion. On trouve ici à la fois une galerie d'exposition, on trouve une médiathèque, un espace qu'on a appelé nos centres de ressources, on trouve une salle de conférence. L'idée du Maïf Social Club, c'est un peu de penser le monde de demain, là où le monde s'agite. Ça a été un petit peu le mot d'ordre du Maïf Social Club. Pourquoi on part du principe que les artistes contemporains sont les pionniers de l'innovation et que les communicants ne font que reprendre ce qu'inventent les artistes et donc on a souhaité qu'ils aient une place importante dans ce lieu qui se veut vraiment un lieu d'innovation. On va dans le domaine de la danse, dans le domaine du cirque, dans le domaine des arts visuels, des arts numériques. On fait vraiment croiser dans la photographie, on fait croiser toutes ces disciplines et on accueille en résidence pendant deux à trois semaines des artistes qui montent des projets participatifs. Sur ces cinq projets-là, qui s'appellent Minilaves, on a une phase de création qui va du 7 novembre au 15 décembre, sur laquelle on attend à peu près une centaine de personnes sur les différents projets. On a une photographe qui s'appelle Cristina Nounies, qui est une photographe qui vit à Barcelone et qui travaille autour de la photographie, mais comme support d'expression de ses émotions. une exposition, une conférence et aussi des laboratoires participatifs, des séances individuelles d'autoportrait. Sur 45 minutes, la personne, quiconque veut, peut s'inscrire et venir rencontrer l'artiste pendant une demi-heure, comprendre sa méthode, comprendre son projet et ensuite se prendre soi-même en photo dans une boîte noire qui va être construite à l'étage du Maïf Social Club. Pour la partie multimédia, on va inviter une commissaire d'exposition là aussi espagnole qui vient travailler sur un projet qui s'appelle Grigri Pixel et qui propose de co-construire dans une démarche collaborative des objets qui ont une réelle utilité sociale et qui ensuite ne sont pas brevetés, sont mis en open source et que chacun peut reproduire et qui réunit pour ça des makers français, espagnols et africains. On a un projet autour des arts visuels avec l'artiste Félicide Etienne Dorff qui va questionner la notion de temps. On a un flash mob autour du foot où on invite une chorégraphe à travailler autour de la notion de foot féminin. Et on accueille aussi la compagnie Un loup pour l'homme qui est une compagnie de cirque contemporain qui travaille sur la notion d'acrobatie pour les plus de 70 ans et qui va donc monter un reportage là-dessus suite à un workshop participatif pour lequel on en charge les personnes de plus de 70 ans d'ailleurs. Merci.